Je suis italien, Tobias est allemand, l'art est danse, Wendy est anglais et c'est espagnol. Erasmus, comme le décrivaient Romain Duris et Cédric Clapiche dans l'auberge espagnole, pour l'instant en Suisse, c'est fini. A l'université de Lausanne, on n'entre déjà plus en matière pour l'automne 2014. A la HES, pour l'instant, on ne change rien. La haute école du Valais a envoyé 50 étudiants à l'étranger le semestre passé, pendant qu'elle en accueillait une quinzaine. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup attristée, puisque au niveau humain, c'était une superbe expérience, beaucoup de rencontres, découvertes d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture. Au niveau professionnel aussi, je pense que c'est une plus-value qui va m'être utile pour toute ma carrière professionnelle, au niveau linguistique, au niveau de l'ouverture d'esprit. Pour moi, ce sont de très mauvaises nouvelles, parce qu'Erasmus est un programme d'échange. Ça signifie qu'il permet d'échanger des idées, des connaissances et des cultures. C'est un enrichissement pour les deux parties. Et si on perd ça, on perd de belles opportunités pour tout un chacun et pour le futur de la Suisse. La participation de la Suisse au programme de recherche Horizon 2020 est elle aussi remise en cause et les subventions européennes qui vont avec. L'EPFL est attendu en Valais pour 2015. 150 emplois seront créations sur un campus qui représente 350 millions de francs. On pourrait imaginer à moyen et long terme un danger pour l'EPFL Valais, mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, les budgets, tout le projet qui est prévu pour l'EPFL Valais est sur les rails. Donc à court terme, il n'y a pas de risque important, si ce n'est peut-être de voir ce projet avancer moins rapidement que nous le souhaiterions, parce qu'il est plus difficile d'obtenir des fonds. Le risque, effectivement, c'est de perdre des opportunités, de perdre du financement. Et quand on dit perdre du financement, à la fin, c'est perdre des emplois. À la HES, on s'inquiète surtout pour les instituts de recherche valaisans. En 2013, les projets européens représentaient 1,3 million de francs, soit 10 emplois et 5% du budget de la recherche. Le quotidien va changer dans le sens où d'abord, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de discussions pour des projets futurs. Et quand on discute avec les partenaires, à l'heure actuelle, ils se posent la question de savoir s'il faut nous prendre dans le bateau ou pas. Donc à très court terme, on a ces questions très pratiques qui se posent. Et je rappelle quand même que le système de formation et de recherche qui a été développé en Suisse, dans les HES, dans les EPF, dans les UNI, il n'est pas là pour les chercheurs, il est là pour l'économie et pour le développement du pays. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que ce système-là, il fonctionne demain aussi. Oskar Freisinger est à la fois le ministre de l'éducation et le vice-président de l'UDC. Il a fait campagne pour l'initiative contre l'immigration de masse et aujourd'hui, il n'est pas inquiet. Nous, pour le moment, on ne change rien. Les quelques programmes que nous avons ont continué comme si de rien n'était. La plupart des crédits sont de toute façon déjà décidés. Bien, on attend simplement de voir si réellement l'Union européenne estime que c'est de cette manière que l'on traite avec un partenaire. Moi, je ne m'inquiète pas. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'elles apparaissent dans cette flambée médiatique et cette flambée de frustration qui apparaît après une décision. À un certain moment, le pragmatisme reprend ses droits, on négocie, on discute et on trouve que finalement, le fait d'avoir mis le doigt sur un sujet problématique était tout à fait bénéfique. Pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, ce n'est pas compliqué. Hier, c'est le renouvellement de l'accord de soutien au cinéma qui a été bloqué par la Commission européenne. Pendant ce temps, les universités et les hautes écoles demandaient au Conseil fédéral de prendre toutes les mesures pour que la Suisse soit associée au programme Erasmus et Horizon 2020.